Shalom les Kula, nous allons commencer le shiur, nous allons continuer le 7ème shiur sur Pourim. C'est quand même impressionnant quoi. Autant de cours. A la yeshiva, tous ces cours, donc c'est pas de moi, c'est du Rav Yaakov Levanon de Yeshivat Haramon. Et Rav Yaakov Levanon, Rav Yaakov Levanon nous a, c'était des cours, c'était je pense il y a au moins 18 cours de 2h30. Ça marche. Donc on peut faire toute l'année sur Pourim. Mais on ne le fera pas, parce qu'on n'a pas le temps. C'est juste le début du shiurim, des choses qui sont compréhensibles par rapport à nous, parce que nous aussi on a vécu un peu ça. Alors on était au Makor VIII. Le Makor VIII, je ne rentre pas dans le texte, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai c'est l'auteur du Zohar, ils sont venus se présenter. Juste pour vous placer le truc, Pourim, c'est la fin des 70 ans. Ensuite on va construire le second temple à la fin. Combien le second temple va être à Yerushalayim ? 400, d'où tu sais ça ? Parce que c'est au Makhamir, il y a fait. Katit, kav, tav, kav, tav, katit, kav, tav, yud, tav. Katit, la maor. D'accord ? La lode n'ertamine, la paracha. Katit, vous l'avez dans la tête ? Katit, c'est concasser. C'est concasser l'huile pour faire de l'huile pour pouvoir éclairer. Katit, c'est kav, tav, yud, tav. Tav, c'est combien ? 400. Kav, c'est 20. 420. 420 ans, c'est le temps du second Betamikdash. Et yud, tav, c'est 410, c'est le temps du premier Betamikdash. Donc tu lui dis, c'est l'inverse. Ben oui, parce que c'est ce que tu rencontres en premier. La première chose que tu rencontres, c'est le second. Ensuite le premier. Ça marche ? On va appeler. Donc, après les 70 ans d'exil, il y a Pouhim. À la fin, ben, soit ils reviendront. Ils vont reconstruire, ils vont continuer la construction du second temple que Akash Baroche avait arrêté pendant 420 ans. 420 ans, venez, on pense, on pense, on calcule Goy parce que c'est plus simple pour nous. En quelle année le Betamikdash second a été détruit ? 68. Ça veut dire ? 68. Une marque loquette, un truc entre les Goyim et nous. Nous on dit 68. Bien fait. En 68. Donc, ça faisait 420 ans. En l'an 68, ça faisait 420 ans que le second Betamikdash était là. En quelle année on a écrit la Mishnah ? En 200. En l'an 200, Rabbi Oudha Anassi. Ok ? Donc, ça fait 130 ans après la destruction du second temple qu'on a écrit la Mishnah. Ben, quelques années après, 20 ans, 30 ans avant la Mishnah, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochal. Donc, ce qui veut dire, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Ça fait presque 500 ans l'histoire de Pouhim. Et les élèves, ils arrivent devant Rabbi Shimon Bar Yochal et il fait « Pourquoi Pouhim ? » Pourquoi Am Yisrael, à ce moment bien précis de l'histoire, il a été coupable de Shoah ? C'est-à-dire ? Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à Pouhim. Ne commencez pas à sortir du cours et à être des accusateurs. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu la Shoah en 39-45. Je n'ai pas dit ça. Mais les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochal, ils se posent la question à leur maître. C'est regarder, d'abord regarder, le recul de l'histoire. C'est-à-dire, dans 500 ans, après la Shoah, ils se poseront la question « Pourquoi il y a eu la Shoah avec Hitler ? » Vous vous rendez compte le recul qu'il faut avoir par rapport à l'histoire ? Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des gens faciles, ils disent « Ça, ça cause de ça. » « Ça, ça cause de ça. » Attends, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochal, ils se posent encore la question. C'est-à-dire, toute l'époque d'Anchek Neset Aguedo-la, toute l'époque des Chachamim de la Mishnah, à Hillel Veshamaï, toutes les Chachamim qu'on voit dans Pirkei Avot, ils n'ont pas donné une réponse claire, c'était pas clair pour eux. Et là, Rabbi Shimon et son Bet Amidrash, ils sont encore en train de se poser la question « Pourquoi il y a eu la Shoah pourrie ? » Moi, je sais pourquoi il n'y a pas eu la Shoah pourrie. Il n'y a pas eu la Shoah pourrie parce qu'à Esther et Mondecha, ils ont réussi à faire la ardoute, l'unité dans le peuple. Ce qui n'allait pas dans la Shoah 39-45. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a été accusé de Shoah ? À Pourrie. Les élèves ont répondu, allez, Khazara. La phrase, c'est quoi ? « Nehenu, nehenu » Parlant d'Ivrite. « Nehenu, mesudato, shaloto, racha. » Ils n'ont pas participé. Il n'y a pas marqué « Ils ont mangé ». Il n'y a pas marqué « Ils ont dansé ». Il n'y a pas marqué « Ils étaient avec des femmes ». Il n'y a pas marqué « Ils ont fait l'idolâtrie ». Il y a marqué un mot bizarre. « Nehenu ». Ils ont profité, ils ont profité la Seouda du festin de Achashverosh. C'est-à-dire, de quel festin on parle ? Il a fait six mois de festin et ensuite une semaine de festin où il a emmené tous les peuples du monde, dont Israël, dont les Juifs. Et donc, ils ont profité de ce festin. C'est quoi la Kouchéa de Rabbi Shimon de Ma Yochai ? Pourquoi tous les Juifs ? Pourquoi tous les Juifs ? Que les Juifs de Shushan, ils doivent payer. C'était eux qui ont participé au festin à l'Élysée de François Hollande. Il n'y a qu'eux qui doivent payer. Ça marche ? Ça, c'est la grosse couche à Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Shimon de Ma Yochai, il dit, donc c'est pour ça que je vais vous dire, c'est quoi la véritable faute ? La faute ? En Ibrite, allez. Ils sont prosternés devant la statue. Point. Rachid nous rappelle ça, parce qu'on connaît tous le Tanakh, mais nous, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas étudié le Tanakh, je vous propose de lire ça. Alors, accrochez-vous, parce que c'est du latin. 39. Numéro 39. Je vais aller très vite, parce que ce texte, je le connais presque par cœur, parce que chaque année, je le relis. Mais avec autant d'empressement qu'avant. Numéro 39. C'est un long pavé en français. Vous ne l'avez pas ? Voilà. Vous savez ce que vous avez ? Vous avez le... Non, pas l'année dernière. Le Mécout de Sardes. Il y a le Mcheche Sree Mécout de Sardes. Le Tabor Mécout de Sardes. Et il y a les Mécorotes de Pourri Mécout de Sardes. Passez Bevakacha des... Celui-là ? C'est tes feuilles, c'est bon ? Non, c'est ta feuille, les Bécout de Sardes ? Ah, elles ont pas, c'est d'accord, c'est une autre. Alors, on y va. C'est extrait de Daniel 3. Maintenant, Daniel, le problème, le c'est faire Daniel. Daniel, c'est un prophète, ouais. 39, tu l'as pas ? Alors, ok. Ils ont le Mécout de Sardes. Je suis prêt à passer du temps pour ça, parce que sinon, tu vas t'endormir, là. Je vais te lire un texte. Tu vas commencer à te dire, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait en cours en français ? En plus, moi, je suis pas Roni Akrish, donc j'ai un problème de diction. Ok, tiens. Oui ? Vous avez besoin encore de feuilles ? Non. Ah, vas-y, alors. Ma mère, elle m'aurait... Merci, les... Tiens, je connais, c'est qui se t'arrive. Il y en a qui déteintent sur les élèves, j'aime pas ça. On y va. Daniel, maintenant, regardez, c'est en français, c'est marqué entre parenthèses en français, parce que Daniel, il a été écrit moitié en français, moitié en araméen. Tu lis Daniel, tu comprends rien. Daniel, c'est que de l'araméen. Il y a la traduction de Mitsudat David qui permet de comprendre, sinon, Daniel, c'est très dur, c'est en araméen. Alors, regardez, on y dit... En plus, c'est pas l'araméen qu'on a l'habitude de l'araméen, c'est l'araméen du minra, du truc, c'est difficile. On y va. Daniel, il dit des choses comme ça, on va lire ça ensemble, ok ? Pour ceux qui sont sur Internet, qui n'arrivent pas à bien entendre, c'est Daniel au chapitre 3, au livre de Daniel, le prophète. On y va. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue d'or, haute de 60 coudées, de coudées, large de 6 coudées. Maintenant, c'est très important, ça. Quand il y a marqué la hauteur, c'est pas pour essayer de reproduire la statue de Nebuchadnezzar. Et là, on parle des chiffres qui ont une importance, dit le marat de Prague. Le chiffre 6, c'est 60, et 600 000, c'est quoi ? 6. Mais pourquoi le chiffre 6 ? Fin des temps, non. Pardon ? Yavan ? Non. 8. Tu as raison. 6, c'est... On aurait pu voir comme ça. 6, c'est la création du monde avant... Avant que quoi ? Avant Shabbat. Donc, c'est quoi ? Chomriyut. On y va. Le Shabbat, c'est la Neshama. Les sujets de la semaine, c'est le corps. C'est la Chomriyut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je trouve ça... Marek de Prague, il écoute ça il y a 400 ans, la matérialité. Il écrit ça il y a 400 ans. Le 6, c'est... On est en 2D ou en 3D ? On n'est ni en 2D, ni en 1D, ni en 3D. Dans le monde matériel, on est en 6D. 6 dimensions. C'est le 6. OK ? Maintenant, un informaticien ou un physicien, ils travaillent en 2D, en 3D. Tu lui poses la question, c'est du 3D ou du 6D ? Il dit 6D, ça n'existe pas. 6 dimensions, ça n'existe pas. C'est 3 dimensions. XYZ. XYZ. Maintenant, on a posé une fois la question à Rabshake. On a dit, mais alors, pourquoi c'est du 6D ? La matérialité, c'est 3D. Elle dit non. Parce qu'on est dans un monde matériel où il y a de la morale. Accrochez-vous. Je trouve ça magnifique. C'est un monde matériel moral. Si c'était seulement un monde matériel, c'est XYZ. D'accord ? X et moins X. Quelle différence entre moins 3 et 3 ? Pareil. C'est sur le tir, c'est sur l'axe des X. Mais étant donné qu'on est dans un monde moral, il y a plus et moins. Il y a Tov et Ra. Donc c'est 6. Tu peux t'élever, tu peux descendre. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Tu peux aller à Ben Youda, tu peux aller... Je vous ai dit, quand tu fais ton aller, il faut décider. Merkaz Arabe ou Merkaz Aïa ? Une personne qui fait les deux, c'est un monstre. C'est un monstre. J'ai peur parce qu'il y en a qui va se lever, il dit j'ai décidé. C'est l'Otob. L'Otob, l'Otob. Il ne faut pas... Vous comprenez le truc ? Il y a moins et plus. Ça marche ? Donc c'est 6. On y va. Tu as le corps et qui réagit, qui prend toute sa matérialité, c'est dans les 6 dimensions. Le point 7, c'est la Nechama. Donc 6, c'est la matérialité dans ce monde. Il y a fait. Quand il fait 600 000 juifs, c'est facile. Il faut un corps de 600 000. 6, c'est avec 100 000. Shishi Mribu, il explique le moral de Paris, c'est le chiffre le plus grand. Mais 6, ça reprend cette dimension de matérialité du corps qui est capable de recevoir la Torah, la Nechama. Donc à chaque fois qu'il y a marqué le chiffre 6 dans la Torah, combien on avait d'enfants ? La femme en Égypte, elle donnait ? 6 enfants. C'est aussi la réalisation dans la matérialité. On était en pleine matière. Donc, historiquement, géographiquement, politiquement, je ne sais pas combien on était, mais quand on veut exprimer qu'on prenait toute notre diffusion, notre proportion dans la matérialité, on parle du chiffre 6. Là, c'est ce qu'il veut cette statue d'Or. 60 coudées. L'arche de 6 coudées. Je vais être lourd. Moshe Rabbeinu, la hauteur. Cheikh Hamot. 6 Hamot. 3 mètres de haut. C'est-à-dire, tout le temps, le Cheikh, il revient. Cheikh. Je ne vais pas rencontrer Moshe Rabbeinu, mais Cheikh Hamot. Il érigea dans la plaine de Dura. Maintenant, tu dis, Dura, Dara, Merpatli. La plaine de Dura, c'est là où ils ont construit la tour de Bavel. Et là, tu commences à pleurer. Tu commences à dire, maman, moi, je ne connais pas l'histoire. Regarde Nevo Khanetar. Il sait exactement combien la hauteur de sa statue doit avoir et dans quelle plaine il faut faire. Il faut la faire dans la plaine où on a construit la tour de Bavel. Il récupère la génération de Bavel. Parce que c'est Bavel. Ça marche ? Dans la province de Babylone. Maintenant, juste pour vous faire des trucs aussi importants. Aman ou Amalek. On a vu une conférence ici de Dr. Attia, docteur en histoire. Dr. Attia, il vient donner sa conférence sur le nazisme. Et il expliquait qu'en fait, les nazis, la race aryenne au niveau mystique, il se disait une race antidiluvienne avant le déluge. Et donc, ils étaient purs. Et donc, cette race, elle était en voie de disparition. On devait la protéger dans son espace vital. Et les Juifs étaient une race qui portait atteinte à la race aryenne parce qu'eux se disaient descendants de Noir, de Shem, et qu'eux, ils étaient dans la Teva, dans l'arche de Noé. D'accord ? Ils étaient dans l'arche de Noé. Et ils ont eu des rapports assez astueux. Et à cause de ça, c'est une mauvaise race d'humanité. Et elle doit, elle est appelée à disparaître. Et nous, la race qui est avant le déluge et qui a été sauvée du déluge parce qu'on est monté dans l'Himalaya, on a été sauvé. Il y a une théorie nazie comme ça. Ils ont envoyé des chercheurs SS et des docteurs et des professeurs allemands en l'Himalaya pour retrouver, je ne me rappelle plus le nom de la ville, d'où vient la race arienne. Cherchez sur Internet. Ok. Deux semaines après, ça s'appelle Siata Dishmaya Benimut Torah. Ça s'appelle de l'aide dans l'étude de Torah. Quand tu cherches quelque chose, les livres, ils s'ouvrent tout seuls. Il y a un maral de Prague, il a écrit sur Pourim. Il a écrit un gros livre sur Pourim. Or Khadash, ça s'appelle. Et là-bas, qu'est-ce que j'ouvre ? Et qu'est-ce que je découvre ? À la page, il t'explique une potence énorme de 50 coudées. Hamishim Amma. Et c'est sur ça qu'il va faire pendre, il va vouloir faire pendre à Mordechai Yehudi. Après, c'est les enfants qui vont être pendus là-bas. Maintenant, tout le monde connaît Hamishim Amma, les 50 niveaux de quoi ? Deux. Ah ouais, aussi. Et de pureté. 49e degré d'impureté on était. Et on est arrivé au 49e degré de pureté avant Matan Torah. Et Matan Torah, c'est au-dessus du Da'at. Et on te dit, voilà, la potence de Hamman, c'est les 50 niveaux de sagesse. Adéloyada, il faut dépasser le Da'at, arriver au niveau cinquantième, etc. Il a fait. Tout ça, on connaît. Mais qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague ? Que cette potence, Hamman, il disait, d'où elle vient ? 50 Hamas, ça vient de l'arche de Noé. Il avait récupéré de l'arche de Noé. Et il voulait leur dire, nous, on n'a pas été tués. Vous allez être pendus par l'arche parce que vous, vous êtes des gens corrompus. Nous, on est une race pure. 2000 ans après, 2000, combien ? 2500 ans après, c'est revenu. Ok, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a l'impression que les Goïm, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Shum Davar, Zélon Ahon, regardez, en Rouen et Boukhané Tsar, tous les détails, la hauteur de sa statue, l'endroit, il va faire ça. Et surtout, ce qui nous embête, c'est pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, on y va. Et le roi Nebuchadé Tsar envoyait des émissaires pour assembler les satraps, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les légistes, les légistes, les légistes-consultes et tous les chefs des provinces pour qu'ils assistassent à l'inauguration de la statue érigée par le roi Nebuchadé Tsar. Ça marche ? Du bon français. Alors, se rassemblèrent les satraps, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les légistes, les légistes-consultes, tous les chefs des provinces pour l'inauguration de la statue. Comment tu traduis statue en ivrite ? Tselem ! Tselem ! Ils sont prosternés devant cette statue, érigée par le roi Nebuchadnezzar. J'ai un cadeau aujourd'hui pour M. Ilan. Érigée par le roi Nebuchadnezzar. Je vais te donner ton cadeau à la fin. Chez nous, c'est des cadeaux spirituels. Tu n'attends rien matériel. Nous, on n'est pas du chiffre 6, on appartient au chiffre 7. C'est à dire ? Érigée par le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent face à la statue. Donc tous les gens érigés par Nebuchadnezzar. Et le héros cria à haute voix. A vous, nations, peuples et idiomes, s'adresse cet ordre. Au moment où vous entendrez le son de la trompette de la flûte de la citarre de l'Assemblée du Psyadnezzar dans l'accord de musique, il nous en manque un des instruments, Shmuel. Vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or érigée par le roi Nebuchadnezzar. Quiconque s'abstiendra de se prosterner pour adorer sera sur l'heure même jetée dans la fournaise ardente. Comment s'appelle fournaise ardente ? Kivshana Esh. En conséquence, au moment où toutes les nations entendirent le son de la trompette de la flûte de la citarre de l'Assemblée du Psyadnezzar et de toute espèce d'instrument de musique, toutes les nations, tous les goïms, tous les peuples, tous les idiomes adorèrent la statue d'or érigée par Nebuchadnezzar. Mais alors, au même moment, des individus chaldéens s'avancèrent et dénoncèrent les juifs. Au roi, dirent-ils, au roi Nebuchadnezzar, « Puisses-tu vivre éternellement ? Toi, au roi, tu as émis l'ordre que tout homme, en entendant le son de la trompette de la flûte 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 de la flûte. » et de toute espèce d'instrument de musique, se prosternera pour adorer ta statue d'or, et que quiconque s'abstènera de se prosterner, adorer, sera jeté dans la fournaise ardente. Or, il y a des hommes, des judéens, des youden, que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, c'est des préfets chez toi, qui sont Chadrach, Meshach, Abdel Nego. Alors, ça, qui sont Chadrach, Abdel Nego ? C'est Hanania, Mishael, Vazaria. Hanania, Mishael, Vazaria. Trois juifs qui étaient nommés à la tête des provinces, et qu'est-ce qui se sont passés ? Eux, ces hommes-là, n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils n'honorent point ton dieu et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. Ils ne sont pas prosternés. Ce qui veut dire, de là, que tous les juifs du monde ont ces prosternés. Tous se sont prosternés devant le Tselem. Seuls trois juifs ne se sont pas prosternés. Hanania, Mishael et Azaria. Il n'était pas là. Tu as raison, c'est une super question, ce que tu as. Mais là, on est 70 ans avant l'histoire de Mordechai à Chouchal. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas. Tu as raison. Vous avez entendu ce qu'il dit ? Et Mordechai, c'est prosterné ou pas ? On n'en parle pas. Peut-être qu'il était... Non, il était né, c'est sûr. Mais peut-être qu'il s'est caché. Peut-être... Tu as raison. Il y a un problème. Alors, Kouchia. Alors, Nebuchadnezzar, plein de colère et de fureur, ordonna d'emmener Hanania, Mishael et Azaria. Et aussitôt, ces hommes furent amenés en présence du roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit. Est-ce avec préméditation, Hanania, Mishael, Vazaria, que vous n'honorez point, mon Dieu, et n'honorez pas la statue d'or que j'ai érigée ? Or donc, si vous disposez, au moment où vous entendrez le son de la trompette de la future, de toute autre espèce d'instrument, à vous prosterner, à adorer la statue que j'ai faite, c'est bien. Mais si vous ne l'adorez pas, dit Nebuchadnezzar, sur l'heure même, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra vous sauver de mes mains ? Hanania, Mishael, Vazaria répondirent au roi. Regardez comment il faut répondre à l'ONU. Regardez comment Bibi Netanyah, aujourd'hui, doit parler au Congrès. Cher Obama, nous ne jugeons pas nécessaire de te faire aucune réponse à cet égard. Si notre Dieu, si Hachem, que nous honorons, est capable de nous sauver, il nous sauvera bien de la fournaise ardente, ainsi que de ta main, ô Majesté. « Et sinon, sois bien sûr, ô roi, que nous n'aurons point ton Dieu et n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Nebuchadnezzar, ô Barak, furent en plus de fureur au point de changer de figure contre Hanania, Mishael, Vazaria. Et il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était nécessaire de la chauffer. Puis il enjoignit à quelques-uns des gens des plus vigoureux de son armée de garroter Hanania, Mishael, Vazaria et de les jeter dans la fournaise ardente. Aussitôt, ces hommes furent garrotés avec leurs caleçons, leurs chemises, leurs manteaux et autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. En raison de cette circonstance que sur l'ordre pressant du roi, la fournaise avait été chauffée à outre mesure, les gens qui avaient soulevé Hanania, Mishael, Vazaria furent tués par le jasissement et le chaillissement du feu. Quant à ces trois hommes, Hanania, Mishael, Vazaria, ils tombèrent tout garroté dans la fournaise ardente. Mais alors, le roi Nebuchadnezzar fut au saisi de stupeur et se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers. « N'est-ce pas, s'écrit-il, trois hommes que nous avons jetés garrotés dans le feu ? » Ils répondirent et dirent au roi « Assurément, au roi. » Il reprit « Mais je vois quatre hommes débarrasser de liens, circuler au milieu du feu, sans qu'ils aient aucun mal. » Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un être divin. Aussitôt, Nebuchadnezzar s'approche à l'ouverture de la fournaise ardente et s'écria « Hanania, Mishael, Vazaria, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez ! » Et Hanania, Mishael, Vazaria sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent et examinèrent les hommes. Le feu n'avait pas eu d'action sur leur corps. Les cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés. Leurs vêtements n'étaient pas détériorés. L'odeur même du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Regardez. Sois loué le Dieu de Hanania, Mishael, Vazaria qui a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs qui ont conférence en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et fait bon marché de leur corps, ne voulant honorer et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Aussi est-il décrété par moi que toute nation, tout peuple ouidien qui parlerait du mal de Bibi Netanyahou soit taillé en pièces et que sa maison soit convertie en cloque car il n'est pas d'autre Dieu qui puisse se sauver de la sorte. » En même temps, le roi combla de faveur Hanan Mishael, Vazaria dans la province. C'est le roi des sardes, toutes les nations et les nations qui habitaient à Dénin. « Les miracles, les prodiges qu'Hachem a accomplis à mon égard, j'ai trouvé bon de les faire connaître. Combien grands sont ces miracles et puissants ces prodiges, son règne était règne éternel et sa domination s'étend d'âge en âge. » « Mésiru nefesh » pour Hachem. « Mésiru nefesh » pour le Hami Israël. « Kidush Hachem » énorme dans le monde entier. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Ça nous paraît un petit peu un miracle. Et ça rappelle les miracles d'Avram Avinu, qui était Kifshana Esh, dans la fournaise à Dante. Lui aussi, il est sorti. Il y a dix ans de ça, il y a eu, en 2005, le démantèlement de Gouchkatif. On a quitté, on a abandonné Gouchkatif. Gouchkatif, c'était un paradis en Eretz-Israël. C'était des oasis, des plages, plein d'yichouvines, plein de torahs, une vie énorme. Il y avait plus de mille juifs qui habitaient là-bas. Plus de mille familles qui habitaient là-bas. Avant Gouchkatif, pendant six ans, ils ont reçu sur la tête 6 000 patzmarim, 6 000 mortiers qui tombaient sur eux de Gaza. Et ils continuaient leur vie, etc. Et il y avait tout le temps des attentats, tout le temps des tauristes qui rentraient dans les... Parce qu'il y avait beaucoup d'agriculture, beaucoup de serres, etc., qui faisaient développer l'agriculture, toutes les salades sans verre. Tout ce qui est rapport avec les verres, ils faisaient pousser à même le sable. Et ça permettait que les verres ne puissent pas venir. Et donc, il y avait une production énorme, une agriculture, plein de serres dans toute cette région du Gouchkatif. Un jour, des Mekhablims sont entrés dans le Gouchkatif. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non, j'ai oublié le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est Shimon, il va voir le Rav Shmuelilyahu, le Rav de Tzfat, le fils du Rav Mondehayaou. Et il lui dit, voilà, je ne suis pas religieux du tout, mais il s'est passé une chose extraordinaire dans ma vie. Et je veux savoir ce que ça signifie. Et donc, le Rav, il lui demande, raconte-moi ton histoire. Et Shimon, il lui raconte son histoire. Il lui dit, voilà, j'étais soldat en Milouin. Et j'étais dans le Gouchkatif. Et ce même jour où j'étais soldat, cette même période, il y a des Mekhablims qui sont venus, des terroristes qui sont pénétrés dans une serre. Ils ont attendu toute la nuit. Le matin, quand les gens sont arrivés à travailler, ils ont commencé à les canarder, à tirer sur eux. Et au même moment, il y a un soldat qui a été blessé. Il est tombé en plein par terre. Il y a deux jeeps qui sont arrivés. Moi, j'étais dans une de ces jeeps. Et on se rapproche et on est là et on voit le pas de soie qui est entre nous et les terroristes. Les terroristes sont derrière les serres, ils se cachent. Et nous, on est là. Maintenant, c'est un pas de soie, c'est un blessé, on doit le sauver. Les deux jeeps, qu'est-ce qu'ils décident ? De s'approcher. Ils s'approchent à côté du pas de soie. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ? De descendre pour récupérer le blessé et le mettre dans une des deux jeeps. Maintenant, la jeep, elle est blindée. Ils ouvrent les portes, les portes sont chez eux, ils peuvent les protéger, ça sera du blindé. Mais quand ils vont être à terre, ils sont à découvert et les méhablims, les terroristes vont tout de suite tirer. Shimon, il dit, j'ai pris la décision que moi je descends et que je prends le pas de soie et que je remets dans la jeep. On lui dit, mais attends, fais attention. Quand on va descendre, quand on va s'arrêter tout de suite, ils ne vont pas s'arrêter de tirer. C'est pas grave, je le fais. Il faut le sauver, il est en train de mourir. Ils emmènent les deux jeeps, ils ouvrent les portes et Shimon, il descend. Et quand il descend, des rafales, tout, 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 tout. Et Shimon, il raconte, il avait les cheveux longs, il raconte que les balles passaient à côté de lui. Et il brûlait ses cheveux, il y avait des balles qui passaient à côté qui brûlaient ses cheveux. Mais aucune balle ne se faisait atteindre chez lui. Le pas de soie, il n'a pris aucune balle. Il prend le pas de soie, le blessé, il le met dans la jeep et comme ça, il a sauvé. Et il dit, mais comment c'est possible, un miracle comme ça ? J'étais dans le feu et je suis sorti intact. Il lui dit, comment tu t'appelles ? Il dit, je m'appelle Shimon ben Hamou. Tu t'appelles Shimon ben Hamou ? Alors je comprends. Shimon ben, le fils de Hamou. Chet Hanania. Mishael ve Hazaria. Hanania, Mishael ve Hazaria. Quand tu vas dans le feu. Mais tu fais ça pour l'âme Israël. Pas pour montrer que tu es Superman. Tu fais ça parce que tu sais que tu dois sauver l'âme Israël. Et tu fais ça face à des terroristes qui veulent partir atteinte à l'âme Israël. Tu fais ça, Béchem Hachem. Alors, Hachem, Bézrat Hachem, il te protégera. Hanania, Mishael ve Hazaria. Toute la famille de Ben Hamou, c'est Ben de Hamou. Hanania, Mishael ve Hazaria. Tu savais ça ? Ça va servir un dur avant qu'il faisait ça. Ham, ouais. Chaud. Ils sont chauds, les Ben Hamou, ils sont chauds. Hein ? Il est en Milouim. Ah, Milouim. En Milouim. Je n'ai pas dit dans la vie. En Milouim, il n'y en a qu'en les cheveux. Ok. Hanania, Mishael ve Hazaria. Maintenant, il y a fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible, ces trucs-là. C'est qu'on est en train d'assister. Ici, à toutes les personnes. Toutes les personnes qui étaient à l'époque de Nebuchadnezzar. Donc, tous les Juifs, ils sont prosternés, sauf trois. Je suis d'accord avec Aaron. Moi aussi, je ne peux pas comprendre que Manderheil s'est prosterné. Manderheil, il a dû se cacher. Ah, tu vois, voilà. On a un truc. On dit Daniel. Et Daniel, il s'est prosterné. Daniel, il ne s'est pas prosterné. Il s'est caché. Il a fui. Il a tout le temps évité la rencontre. Avec la statue. Parce que qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait passer cette statue. Il faisait venir les peuples. Et tout le monde devait se prosterner. Et Daniel, il a trouvé. Ah non, j'ai du travail. Au nom du roi, je dois partir. Manderheil, il a dû faire la même chose. C'est-à-dire ? Il a dû trouver un fouillant. Mais, l'Agmara, selon Rabbi Shemant Bar Yochai, Rabbi Shemant Bar Yochai, il dit, c'est la faute. C'est la faute. C'est la faute. Ça fait. Depuis Nebuchadnezzar, tous les Juifs, ils étaient chayavs de Shoah. Ça s'est passé à Pourim. Parce qu'à Pourim, ils pouvaient réparer la faute. Ils ne l'ont pas fait. Mais, la maladie, elle a commencé à l'époque de Nebuchadnezzar. Quand tous les Juifs du monde se sont prosternés de Nebuchadnezzar. Maintenant, je lis de façon superficielle l'Agmara. J'arrive à la conclusion. Les Juifs ont été chayavs d'extermination totale, Chaz Veshalom. Parce qu'ils ont fait, ils ont fait de l'idolâtrie. D'accord ? Maintenant, regardez. Et j'arriverai à une erreur énorme. Parce que l'idolâtrie, le mœur et les mœurs, on a dit que c'était l'exil. Pas la destruction totale. Maintenant, regardez un Tosfot extraordinaire. Sinsugya, tu... Regardez, on m'a encore 14. Regardez, on m'a encore 14. C'est dommage, tu n'as pas de feuilles, Sacha. Non, mais je n'ai pas d'autres feuilles. C'est pas le problème. C'est dommage, je n'ai pas de feuilles. Daniel, tout est marqué. Ce qu'on a vu, c'est tout m'effourache. Ezra, c'est clair. Megillah testé, Rachid sur la Megillah. Tout est clair. Il n'y a rien de... Ah non, moi je le comprends différemment. Tout est marqué noir sur blanc. Regardez, on m'a encore 14. C'est un extrait de Maseret Avodazara. L'extrait de Maseret Avodazara. C'est pas par hasard. Maintenant, regardez ce qui est marqué. Et de là, Tosfot prouve, prouve une preuve énorme. On y va. Maldirtiv, qui dit donc marqué ? Non, mishamayim mishmata din, Eretz. Non, mishamayim mishmata din, Eretz iré veshketa. Eretz ira veshketa. Im ira l'ama shketa, vim shketa l'ama ira. El abitrila ira ul bassov shketa. Amar la'em, vous l'avez amar la'em ? Amar la'em akadosh boruchu. Il leur a dit akadosh boruchu. Mikem, de vous. Yavou, de vous l'égoïm. Yavou, ils viendront. Ve ya'idou, c'est quoi ya'idou ? Ils témoigneront. Bahen be' Yisraël, sur Yisraël. Où je traduis par, en faveur d'Yisraël. Chequimou et ta Torah Kula. Que les juifs ont toujours fait toute la Torah. C'est sympa. Akadosh boruchu, à la fin des temps, il appellera l'égoïm. Il dit, vous, vous critiquez Yisraël. Tout le temps, vous essayez de délégitimer Yisraël. Mais vous-même, vous viendrez témoigner comme quoi Yisraël a fait toute la Torah. Yavou, Nimrod. Viendra Nimrod. Ve ya'id be'Avram. Il témoignera en faveur de Avram Avinu. Chello ava davodat kohavim. Que Avram Avinu ne s'est pas prosterné aux idoles de Nimrod. Il doit venir témoigner. Et dire, oui, je reconnais. Avram, il n'a jamais fait de l'idolâtrie. Ça marche ? Yavou, la vanne. Viendra M. Leblanc. Ve ya'id be'Yakov. Il témoignera en Yacov, en faveur de Yacov. Chello n'erchad à la Gézel. Qui n'est pas suspecté de vol. Tavo echet putifera. Viendra la femme de Putifar. Qui a voulu séduire Yosef. Ve ta'id be'Yosef. Et elle témoignera en faveur de Yosef. Chello n'erchad à la Vera. Qui n'est même pas suspectée de la Havera. Parce que qu'est-ce qu'il fait Yosef ? Au moment où il est en danger, il fuit. Il est prêt à perdre tous ses habits. Parce que tous ses habits. C'est quoi les habits ? C'est les réalisations de l'homme. Toutes les réalisations, c'est pour emmener la Gdusha. Si à cause de ses habits, ça attire la femme de Putifera. Il enlève tous ses habits. Il dit, je pars. Je ne veux plus être habillé. Maintenant, regardez. Yavon et Vouhad Netza. Viendra d'Abu Kodon d'Ozor. Ve Yaïd et témoignera en faveur de Hanania, Michel, Vazaria. En faveur de la famille Benhamou. Chello ishtach à vous la Tselem. Qui ne se sont pas prosternés à la statue. De la Tosfot. Rabbe Noutam. Rabbe Noutam, le petit-fils de Rachid. La blague dans... T'en quêtez, je vous apprends des blagues de Bokhoye Yishivot. La blague de Bokhoye Yishivot sur Rabbe Noutam, c'est... T'es qu'il y a ? Aïma chez Rabbe Noutam. La mère de Rabbe Noutam. Quelle filine elle m'était ? Ok ? Tu arrêtes là et tout le monde éclate de rire. Ah là là, c'est extraordinaire. Vous avez compris ou pas ? Ça vous fait pas rire ? La blague de Rabbe Noutam. La mère de Rabbe Noutam. Quelle filine elle mettait ? Tout le monde éclate de rire parce que c'est une blague. Mais tout le temps. Parce que les filles de Rachid ont dit qu'elles mettaient les filines. Ne pas écouter sur internet parce que ça risque de faire des catastrophes. Les filles de Rachid mettaient les filines. Il n'y a qu'elles. C'est spécial. C'est une dimension autre. Stop. Maintenant, une femme qui veut faire ça pour se sentir homme, il ne faut pas qu'elle mette les filines. Ou pour faire comme les hommes, il ne faut pas qu'elle mette les filines. En tout cas, elle mettait les filines. Donc la blague, c'est qu'elle mettait les filines de son père Rachid, comme nous, ou de son fils Rabbe Noutam. Ok. C'est super, non ? Vous vous rendez compte le degré ? Comme je l'ai dit une fois, il y a des moments où tu ne pouvais pas les pousser. Pourquoi ? On a de... comment on appelle ça ? Une fois, il y a mon beau-père qui m'a demandé. Il m'a dit... On était à une Béthèque Nesset, je disais, vous voyez celui-là, là ? Il a étudié avec moi les Shiva, c'est un Talmit Raham énorme. Tu vois, d'accord ? Ensuite, je dis, vous voyez celui-là, il a étudié avec moi, c'est un Talmit Raham hors pair. Mais celui-là, c'est de... À la fin, il me se tourneur, il me dit, mais toi aussi, tu es Talmit Raham. Je lui dis, non. Il me dit, c'est quoi la différence entre toi et eux ? Je lui dis, moi, et eux, c'est... Et elle est facile, la différence. Lui, quand tu le racontes une blague, il ne comprend rien. Moi, quand tu me racontes une blague, je comprends. Ça va dire ? Y'a fait, Méod. Non, justement. Ah, vous n'avez pas compris la blague. Ok, ça marche. 16. D'abord, je vous pose la question. On va voir si vous êtes des vrais tamis des Chachim. Le Mifran, c'est sur la Gemara. La Gemara, c'est Rabenutam. De ces Gemara, il prouve... Il prouve que la statue de Nebuchadnezzar, ce n'était pas de la Vodazara. Allez. De cette Gemara qu'on vient d'hier dans la Sérchate à Vodazara, Tosfot, il lit. Il lit. Il a des oreilles de Torah, Tosfot. Rabenutam, il a des oreilles de Torah. Il dit, de cette Gemara, j'ai une preuve. Et c'est comme ça qu'il va résoudre le problème de Pourim. Que tous les Juifs du monde entier se sont prosternés devant la statue. Ce n'était pas de la Vodazara. Il n'y avait aucune à Vodazara. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Il est un problème. C'est 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 la preuve du Rabenutam. Il te dit, mais attends, tu vois le texte ou tu ne lis pas le texte ? Tu as des oreilles ou tu n'as pas des oreilles ? Dans le texte, il y a marqué que Nimrod viendra témoigner en Vraam qu'il ne s'est pas prosterné, qu'il n'a pas fait Avodat Gilurim, Kohavim, qu'il ne s'est pas prosterné devant les statues. C'est vrai ? Mais quand on parle de Hanania Michel Vezaria, on dit qu'il ne soit pas prosterné devant la statue. Et de la regarder, qu'est-ce qu'il dit Rabenutam ? Makor 16, en bas. La statue de Nebuchadnezzar, ce n'était pas de Lavodazara. Et là, Andarte, c'est une Andarta. Andarta en Évrite aujourd'hui, c'est un monument en l'honneur d'eux. Par exemple, une Andarta, vous voyez, quand vous allez... Vous ne connaissez pas ça, le centre-ville de Yerushalayim, au Hachem. Vous arrivez comme ça, vous arrivez à Kikar Davidka. Kikar à Davidka. Alors là, il y a comme ça, avec les gens qui sont tombés pendant la guerre. Davidka, c'était le premier mortier qui ne marchait pas, mais qui faisait énormément de bruit. Ça faisait peur aux Arabes lors de la guerre d'indépendance de 1948. C'est ça qui nous a permis de repousser les Arabes, une partie des Arabes. Et il y a les gens, les soldats, les noms des soldats qui sont tombés pendant cette guerre. Quand tu ériges un monument en souvenir d'eux, ou en l'honneur d'eux, ça s'appelle une Andarta. Ça marche ? Andarti, c'est, regardez la suite, Asoui, l'Irvod, Ameler. C'est fait pour l'honneur, la gloire du roi. C'est comme, il marche chez Mbushem Zirho, Staline, il avait sa statue, où il avait son portrait, tout le monde devait se présenter devant lui et faire le signe, ou se tenir debout. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Nebuchadnezzar ? Il se prosterne devant ça. Maintenant, PAM ! Les Juifs du monde entier, ils se sont prosternés devant ça. Hanania, Michel, Vazaria, ils sont mis en danger pour ça. Et là, tu ne comprends plus rien. Alors que juste maintenant, qu'est-ce que tu faisais ? Tu regardais Hanania, Michel, Vazaria, regarde, quand tout le M, il fait la Vodazara, regarde, c'est trois Tzadikim, mais ils ne font pas, c'est les vrais Tzadikim ! C'est des vrais Tzadikim ! C'est eux, Hanania, Michel, Vazaria, la famille ! Nisim, c'est Hamou. Nisim, c'est vraiment Hanania, Michel, Vazaria. La famille Hamou, ça c'est vraiment la famille, Dieu en Israël. Regardez-vous, honte à vous, vous faites de la Vodazara. N'accord ? Puis Tom Rabinoutam, il te dit, ce n'était pas de la Vodazara. Ce n'était pas de la Vodazara. C'était juste une statue en l'honneur de Nebuchadnezzar. Là, qu'est-ce que tu fais ? Là, qu'est-ce que tu fais ? Réveillez-vous, qu'est-ce que tu fais ? Non, tu te tournes vers Hanania, Michel, Vazaria et tu leur dis, ce que vous avez fait, c'était à sourd. C'était à sourd ! Tu te mets en danger. Pour ne pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, où c'est marqué ça ? Où c'est marqué ça ? Trouve-moi le Shulchan Arour qui dit que tu n'as pas le droit de te prosterner devant François Hollande, ou devant la reine d'Angleterre, ou devant le roi Nebuchadnezzar. Où c'est marqué ça ? Moi, je te montre la Lacha. N'accord ? Tu dois te laisser mourir pour Avodazara. N'accord ? Tu dois te laisser mourir pour Gilou Yarayot et pour Shvihudamim. Mais pour ne pas donner du kavod à Nebuchadnezzar, c'est un nouveau Shulchan Arour. N'accord ? C'est le Shulchan Arour d'Eretz Yisraël. C'est le Shulchan Arour d'Eretz Yisraël. Où tu ne prosternes pas devant Nebuchadnezzar. Maintenant, pourquoi ? Si on sait que ça va nous faire poids, et qu'après il va nous envoyer en prénom, quand il ne sait pas prosterner devant lui. Il va nous tuer, il va nous tuer. Il va nous tuer, mais comme ça, un chef d'Etat, on peut, non ? Alors, c'est ça la sougain ! On est en pleine sougain, là ! C'est comme par l'anti-bourse sur le jeu de la parole et qu'il y a un... N'accord, tu dois parler ! Alors, on est en pleine sougain. Hanania, Michel, Vazaria, contre tout l'homme Israël, ils ont dit, on ne se prosternera pas. Tous les rabbins ! Ils ont dit, il faut se prosterner. Vous faites honte au peuple d'Israël. Vous faites honte à tous les Juifs. Vous vous prosternez devant les Hanelsar. Si vous ne vous prosternez pas devant les Hanelsar, non seulement vous vous mettez en danger, comme Mordechai Yehudi. C'est pour ça que Mordechai Yehudi rentre dans Hanan, Michel, Vazaria. Tu ne te prosternes pas, tu nous mets tous en danger. Et Mordechai, il sait ça. Quand il ne va pas se prosterner devant Hanan, il sait qu'il doit réparer la faute du Tselem, où tous les Juifs sont prosternés. Mais alors qu'il y a raison. C'est facile, hein ? Rabbi Shimon Bar Yochai donne raison à Hanania, Michel, Vazaria. Mais alors pourquoi ? Comment les Juifs, ils ont pu se tromper ? Je vais vous dire pourquoi. On y va. Nebuchadnezzar. Des répercussions énormes. Il y a eu une danger de Shoah. Ensuite, il y a eu la Shoah après. Donc ils ne sont pas trompés. Non, mais peut-être qu'ils ont dit que c'était le mérite particulier qu'on fait. Mais quand ils ont vu qu'ils ont été vivants, là, ils ont compris l'erreur. Et le âme Israël, il savait. Et grâce à Hanania, Michel, Vazaria, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur énorme et qu'ils devaient la réparer. Et qu'ils devaient la réparer. Gardez en ça. Les rabbins, ils ont compris ça. Le peuple, il ne comprend rien. Les Chachamim de l'époque, ils ont compris. Parce que même si ce n'était pas à Vaudazaria, ils ne devaient pas se prosterner. Et Hanania, Michel, Vazaria, il devait prouver. Il y a un midrash extraordinaire. Hanania, Michel, Vazaria, à la veille de ça, qu'ils ne vont pas prosterner, qu'ils savent qu'on va les forcer à se prosterner, ils ne vont pas se prosterner, on va les jeter dans le Kifchana'esh. Ils vont voir Daniel. Ils vont voir Daniel. Il lui dit, il va y avoir un miracle ou pas ? Si on ne se prosterne pas et qu'il nous jette dans le Kifchana'esh, on sort vivant ou pas ? Il dit non, il n'y a pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Pourquoi il n'y aura pas de miracle ? Parce qu'ils sont du niveau. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il n'y a pas de miracle. Miracle, c'est on va sortir des ordres de la nature et Hachem, il va changer l'ordre de la nature pour vous sauver. Non, Hachem, il a laissé l'ordre de la nature. Ils sont du niveau où le Hesh ne peut pas les détruire. Vous savez pourquoi ? Parce que rien ne peut détruire Israël. Et à ce moment-là, ils sont en train, dans leur corps, de représenter Israël tout entier. Et le Hesh ne peut pas les atteindre. Comme Avram Avinu. Il n'y a rien de plus naturel que le feu ne brûle pas Avram Avinu. Parce que là, ils représentent Israël. Yacov ? Alors, tous les deux qui sont morts... Je ne sais pas, mais j'ai... Ok, c'est là. Il y a une période, c'est là. Tu vas demander à Kadosh Boko. Pour l'instant, je ne peux pas te répondre à cette question très dure, comme tu dis. Je suis en train de t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer, mais il y a des lois et il y a des... Pourquoi alors dans ce cas, c'est séparé ? Pourquoi dans ce cas, il est mort ? Pourquoi dans ce cas, le truc ? T'as raison, il faut... Kol Mikre Légu, il faut chaque cas, il faut étudier. Mais est-ce qu'ils sont morts parce que... Ah, ça veut dire que c'était des Rechahim. L'eau ! Ils sont morts en sanctifiant le Nakadash Boko. Mais eux, à ce moment particulier de l'histoire, le feu ne peut pas les atteindre parce qu'il représente Israël. Alors, c'est quoi l'histoire ? L'histoire derrière la statue, c'est très simple. Tout est marqué dans les psoukims de Daniel. Un beau jour, Nebuchadnezzar, il a mal dormi. À cause de ça, il n'a pas pu se lever à la fila. Il a appelé tous ses sorciers, ils commencent à dire « Allô, j'ai fait un rêve ! » Je ne me rappelle même plus le rêve que j'ai fait, mais c'était un rêve horrible. C'était un rêve horrible. Et là, Daniel vient et lui dit « Je sais ce que tu as rêvé, par prophétie. Je sais ce que tu as rêvé et je vais te le raconter. » Daniel, c'est sûr qu'il y avait aussi découvert pour la main. Voilà. Daniel était toujours proche des rois. Il est le premier de Nebuchadnezzar. Depuis tout petit. Tu te rappelles l'histoire où il ne mangeait pas de la viande, il n'a mangé que des légumes pour manger casher ? Tu te rappelles ? On raconte quand on est enfant. Au Marnia, on essaye de perdre un duré ce minable. Pour être des petits de Daniel. En tout cas, Beno, tu es avec nous ? Bien fait. Daniel, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient et se présente devant Nebuchadnezzar. Il dit « Je vais te raconter le rêve. Tu as rêvé d'une grande statue. » Ça me dit quelque chose. Oui. Il y avait une tête d'or. William Shakespeare. Ensuite, il y a eu le corps d'argent. Ensuite, le bas des reins et les pieds de terre. Et il y a une tête qui est arrivée, une boule qui est arrivée et qui a fait tomber toute cette statue. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est les quatre empires. Il va y avoir Bavel, toi, tu es la tête d'or, tu es le premier. Ensuite, il va y avoir Perse-Hemède. Ensuite, il va y avoir Yavan. Et ensuite, il va y avoir les roms. C'est les pieds d'argile. La Géoula, comment elle arrivera ? La Géoula, comment elle arrivera ? La tête, c'est Israël. La boule, c'est Israël. Et elle vient détruire tout ça. C'est le Méléch Hamashiach qui viendra tout emporter. À la fin, c'est l'Empire d'Israël qui gagnera. Et là, Nebuchadnezzar, quand il entend ça, il dit « Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas éternel. C'est-à-dire qu'on va tomber. On va changer la décision des dieux. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire ? De faire pas une tête d'or. Une statue entière d'or. Et que tout le monde doit se prosterner devant elle pour reconnaître qu'il n'y a pas d'autre empire après. Il n'y a ni d'argent, ni de terre, ni d'argile, ni d'une boule qui va détruire. Tout est en or ! Donc quand tu se prosternes devant la statue de Nebuchadnezzar, qu'est-ce que tu es en train de reconnaître ? Que le Mashiach, il ne viendra pas ! Que le Mashiach, il ne viendra pas ! Alors bien sûr, dans le Shoukhan Aro, quand tu ouvres le Shoukhan Aro, il n'y a pas marqué « Tu n'as pas le droit de te prosterner devant une statue, qui dira que le Mashiach ne viendra pas ? » C'est marqué ici, ça ! C'était pas choude, ça ! C'était marqué dans le cœur de Hanana Mishéa et Zaria. Comment ? Toi, juif, t'es en Galoute, tu vas te prosterner pour reconnaître l'éternité du royaume de Babel, de Nebuchadnezzar. Mais comment c'est possible ? C'est tout le contraire du but du âme Israël. « Mais Yisrael et Gal Gadosh ferait de toi une grande nation. » C'est tout le but de la sortie de la Galoute, arriver à la Géoula, retrouver notre État, retrouver notre Betamigdash, retrouver le roi d'Israël, retrouver Malchot David. « Mais Yisrael, t'es en train de prosterner devant ? » Oui, l'éternité du roi Nebuchadnezzar. « Et Meler HaKadosh Bokhu, tu l'as oublié ? » « Meler MaKhra HaMelaKadosh Bokhu » « Malchot David, Machiach, tu l'as oublié ? » Tous les juifs du monde entier se sont prosternés et au même moment, on dit « On ne veut plus de royaume de David. » C'était par crainte. C'était par faiblesse, c'était par tout ce que tu veux. En tout cas, ça a été compté comme une faute. Et HaShem, qu'est-ce qu'il dit ? « Chazé Shalom » « Si vous ne voulez plus être une nation, parce que vous ne voulez plus retrouver la royauté, alors vous n'avez plus de raison de vivre. » Fini l'histoire du ami Israël, Chazé Shalom. Il y a des actions, tu fais des bêtises. Tu peux faire plein de bêtises. On n'est pas des malachim. Maintenant, il faut reconnaître que tu as fait la faute. Et tu fais « Chouva » et HaShem va te pardonner. Tu as tué. Catastrophe terrible. C'est une horreur. C'est une horreur. Tu as volé. C'est une horreur. Tu as menti. C'est une horreur. Tu ne t'es pas levé à la tuile. C'est une horreur. Tu fais du « Lashonara ». C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais on continue à vivre. On continue à vivre. Quoi on continue à vivre ? Tu vas pouvoir réparer. Tu vas faire « Chouva » et « Yétov ». Mais il y a des fautes qui sont des fautes de non-retour. Pas des fautes de non-retour. Tu peux retourner. Tu peux faire « Chouva ». Il faut faire « Chouva » par rapport à ce niveau. Mais la conséquence… Je vous donne un exemple très simple. Une personne a fait « Lashonara ». On lui dit « Ok, toi, tu sors du camp. » Tu dois prendre conscience. C'est quoi être séparé du camp ? Parce que Shimon, tu as commencé à dire du mal sur lui pour le séparer du groupe. Alors, on te fait vivre ça. Tu sors du groupe pour vivre ce que c'est. Tu as voulu voler ? Alors, tu vas travailler pour la personne pour laquelle tu as voulu voler. Comme ça, tu répares. Tu ne sais pas, tu veux l'argent facile ? On va te faire travailler pour savoir ce que c'est la valeur de l'argent. Toutes les punitions, elles sont « Hinnourites ». Elles viennent nous éduquer pour nous faire prendre conscience du mal qu'on a fait. Jusque là, ça va ? Mais il y a des fautes où il n'y a pas de réparation. C'est-à-dire que… Je suis en train de dire « Je ne veux pas vivre. » « Je ne veux pas être. » Alors là, c'est fini. Tant que tu diras « Je ne veux pas être », il n'y a pas « Bon, on va t'apprendre à être. » Non, il y a… Alors, c'est la conséquence directe de ce que tu dis, c'est mourir. Deux secondes. Il y a des fautes comme ça qui sont des fautes suicidaires. Ce n'est même plus des fautes. C'est « Je ne veux pas vivre. » Alors, quand est-ce que c'est ces fautes-là ? C'est quand tu contredis le pourquoi de ta vie. Quand tu contredis le pourquoi de ta vie, pourquoi tu as été créé, alors tu meurs automatiquement. Je vous donne un exemple très simple. Si un beau jour, sans faire de la pub, ce « Sijtahim », il se réveille un beau jour et il dit « Je ne veux plus être téléphone. » Eh bien, au même moment, il meurt. S'il dit « Je ne veux plus être téléphone. » Alors qu'il a été créé pour ça, au même moment, il meurt. Si une voiture, un beau jour, elle dit « Je ne veux plus être automobile. » « Je ne veux plus rouler. » Alors, c'est une épave. Si une fleur, un jour, elle dit « Je ne veux plus être fleur. » Alors, elle disparaît totalement. Si un homme, un jour, il dit « Je ne veux plus être homme. » Il disparaît totalement. Si un peuple, et dans notre cas, le peuple d'Israël, qui dit « Je ne veux plus être peuple. » « Je ne veux plus être une nation. » « Je ne veux pas avoir un royaume. » « Je ne veux pas retrouver Israël. » « Je ne veux pas reconstruire notre aioté. » Achem dit « Mais c'est pour ça que je t'ai créé. » Conséquence directe. « De leur volonté égale perdition de soi. » C'est une faute énorme. « Non, mais une réparation. » Faute des meragli, mais faute des explorateurs qui disent « On rentre en Eretz Israël. » Là, tout le monde meurt. « Ma kara. » « Ma kara. » « Donne leur décours sur Eretz Israël. » « Emmène-le au machon mir. » Mais de dire « Je ne veux pas être, ça veut dire je ne sais, je ne veux pas le projet. » Ça, c'est ma joie. Ça, c'est disparaître. « Ne pas rentrer en Eretz Israël. » Cette génération qui ne veut pas en Eretz Israël, elle doit disparaître parce qu'elle est en train de dire « Je ne veux pas être. » Ce que toi, Hachem, tu veux de nous. Toute personne qui s'est prosternée au Tselem, ils sont en train de dire « Je ne veux pas être nation. » « Je veux être religion juive. » « Je veux être de confession israélite. » Ça, oui. « Mais je ne vais plus être nation. » « Je n'espère pas au retour du roi David. » Alors là, Hachem, il te dit « Bon, aide-moi la saute. » Il n'a rien à faire. Il n'y a ni t'envoyé en exil parce que tout le but de l'exil, c'est de prendre conscience qu'on doit retrouver notre nation. Si toi, tu es en exil et tu as oublié le but, ce pour quoi tu as été créé, « V'esra l'égoï gadol, v'enivre chouvera kolmishpechota adama, amzo yatsartiliti l'ati yatsapéou, qu'on a été fait peuple, nation. » Tu ne veux plus être peuple, nation. Tu veux être religion, secte, philosophie. Azov. Tu as fini ta fonction. Sur ça, il y a Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi parouach à Kodesh. Il sait dans quelle situation la nation se trouve. Il va devoir renverser cette situation et rappeler à tous les juifs dans le monde entier qu'on n'est pas une religion juive, qu'on est une nation d'Israël. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir amener la Géoula et que Venahafourkou et Keman va pouvoir tomber. Il est juste qu'ils se sont prosternés, mais c'était un volontaire. C'était pas de l'envolontaire. C'était volontaire. Ils savaient tout. Ce que je te dis là, tout le monde le savait. Si on ne se prosternait pas, ils avaient la mort, la peine de mort. Ils étaient obligés, ils étaient forcés de se prosterner. Je te dis, regarde le Régachot. Il y a des Lévi'hym dans cette salle ? Des ? Des Lévi'hym. Des Lévi'hym ? Non, toi, tu n'es plus Lévi. Tu étais peut-être. Tu n'es plus. La preuve, je ne sais pas jouer de... Tu sais jouer de la national ? Non, tu n'es pas Lévi. Tu sais chanter ? Tu vois. Pourquoi je te dis ça ? Parce que les Lévi, quand ils ont quitté... Ils ont quitté. Ils ont quitté. Ils ont trouvé vol pas cher pour Babel. Ils ont été déportés à Babel. Ils ont été déportés. Les nazis babyloniens comme les Romains, comme... Ils sont venus dans notre pays. Et ils nous ont déportés. En nous déportant, on a traversé le Frat, ou on a traversé... Non, le Jordan. Il y a le Jordan. On traverse la frontière. Et là, les babyloniens, comme les nazis marchés mam, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Oh, mais il y a les Lévi. Oh, mais c'est les grands musiciens. Alors, chantez-nous les Chirs de Sion. Et les Goïm, vous savez ce qu'ils ont fait sur ce chant ? Nous, le chant, on n'a pas le droit de le chanter Shabbat. On n'a pas le droit de réciter ce psaume Shabbat. Ils en ont fait une chanson, la chanson la plus heureuse du monde occidental. Ça s'appelle... Je ne vous donne pas la musique, mais je vous donne les paroles. On the arrival of... Ah, vous ne le savez pas ? Hein ? On the arrival of Babylon. On the arrival of Babylon. Tin, 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 tin. Et tout le monde chante, etc. C'est quoi ? Bon, Christian, je ne le rappelle pas. Tu vois, c'est des trucs... Mais tu te rends compte ça ? Et nous, c'est Al-Naharod-Babel. Sur les fleuves. Sur le Naarod-Babel. Sur le fleuve de Babel. Al-Naharod-Babel. On se rappelle de Tzion, etc. Et les Goïms, ils chantent. Et nous, on pleure parce que c'est le jour de notre déportation. Et qu'est-ce qu'ils disent les Goïms ? Chantez les chansons. Comme les nazis. Comme les nazis. Comprenez le truc. Comme les nazis. Ils disent, Ah, vous avez vos instruments de musique ? Vous avez apporté votre harpe ? Allez, vas-y, commence à chanter. Commence à jouer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Lévi ? Ils ont coupé leurs pouces. Pour ne pas jouer. Maintenant, tu te dis, Où c'est marqué dans le Shulchan Arour ? T'as le droit de couper des pouces pour pouvoir pas... C'est marqué dans ce Shulchan Arour qui s'appelle le cœur d'Israël. Si c'est clair pour toi que ce que le Goï fait, c'est porter atteinte à la fierté nationale d'Israël, tu dois mourir pour ça. Ça, c'est le Shulchan Arour de Hanayemichel Vazaria. Ça, c'est le Shulchan Arour de Bishimon Bar Yochay. Ça, c'est le Shulchan Arour de Mordechai Yehudi. Ça, c'est le Shulchan Arour du Hame Israël qui n'est pas... dans la galoute engloutie. Si t'es engloutie dans cette galoute, alors tu te prostères devant tout ce qui bouge. Et quand François Hollande est avide à l'Elysée, t'es super content ! Et qu'on te dit, mais attends, comment tu peux oser ? Tu te dis, mais non, tout sera cachère. Tout sera cachère. Je fais en sorte qu'on respecte la cache-route. Mais Adonis, tu veux avoir un Rocham M'shala ? Tu dois te rendre à l'Israël ? Qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Tu te prostères devant lui ? Non, non, je ne comprends pas votre discours. Tout est cachère. Engloutie. Tu peux avoir une kippa, les péotes les plus longues, t'es engloutie. Ça dépend pourquoi. Si t'es invité à l'Elysée en tant que représentation de la nation d'Israël et que tu viens dire « Let my people go ! » « Let my people go ! » Si tu viens en tant que ça, là, va à l'Elysée, ça dit. Je t'envoie moi demain, je te paye de la billet d'avion, l'air. Mais si tu viens en tant que juif galoutique, je t'explique le truc. Le truc, il est comme ça. Il n'y a pas de secret, je vous dis tout. Mordechai et Yehudi. OK ? Il va comprendre qu'il va devoir entrer en frère. Achashverosh. Achashverosh, qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il embête ? Qu'il y ait des juifs dans son état ? Mais putain ! Les juifs, c'est super. Ça emmène de l'argent, ça fait tourner le commerce. C'est extraordinaire, les juifs. Les juifs, ce n'est pas une personne raciste, basse, qui n'aime pas les juifs. Achashverosh, il kiffe les juifs. Il veut ses juifs. Il veut les comptes en banque des juifs. Il veut la sagesse des juifs, l'intelligence, la, 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 truc. Il veut la force des juifs. Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? L'État d'Israël. C'est ça qu'il ne veut pas. Maintenant, les juifs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent « Regarde, ils nous respectent, ils nous construisent des migvées, ils nous construisent une synagogue, ils nous mettent des soldats, on est comme des diamants. » Regardez l'imbécillité. Regardez la galoute. Regardez la galoute comme un galoute. Une personne religieuse, très religieuse, elle dit, quand on leur dit « Attendez, regardez maintenant, vous avez des soldats. Vous avez des soldats qui sont en train de... » C'est-à-dire, les gens qui étaient en Centrafrique, les parachutistes français qui sont en Centrafrique, maintenant, ils sont en train de regarder vos synagogues. Mais réveillez-vous là. Réveillez-vous. Vous voyez pas, vous, nous, le jeu qui vit dans Israël. Vous voyez pas. On est plus important que la place de Vendôme. Place Vendôme ? Place Vendôme. On est plus important que la place Vendôme. On est plus important que des diamants. On est les diamants du monde. Et tous les diamants, ils sont en train de nous... On est là, les diamants du monde. Mais il est aveugle. Il est aveugle. François Hollande, Obama, ce qui les embête. C'est pas que tu sois juif religieux en France. Il est hyper content de ça. T'es en train de renforcer la République française. T'es en train de renforcer la nation. Plus tu fais une misva, plus la France, elle grandit. Mais la seule chose qu'il veut pas, c'est Israël. En tant que nation, il veut pas. C'est ça qui l'embête. Quand tu vas chez le médecin, tu te dis, je sais pas, je me sens pas bien. Le médecin, il te touche. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas fait dix ans de médecine. Mais je pense que le mal, il vient d'ici. Pas besoin. Mon père, un jour, un matin, je sais pas ce qui m'est arrivé, tu te dis, papa, je veux faire vétérinaire. Alors il m'a dit, fais attention mon fils, parce que vétérinaire, le chien, il vient pas, il va pas te dire, j'ai mal là, j'ai mal là, il faut... Après je me suis dit, c'est très simple. Là où tu vas le toucher, il commence à avoir mal. Maintenant, sache que le mal, le Yetzarara, la Citraha, le royaume obscur, les ténèbres, le mal, c'est la même chose. Là, quand tu lui fais mal, c'est l'endroit sensible. Qu'est-ce qui embête François Hollande ? C'est quand Bibi Netanyahou, il parle. Qu'est-ce qui embête Obama ? C'est quand Bibi Netanyahou, il va défendre l'intérêt de l'État d'Israël. Quand tu lui présentes un projet de construction d'une école juive en France, tu as les budgets, toutes les portes s'ouvrent, la France a besoin de ses juifs. La France sans les juifs, c'est pas la France. Mais bien sûr ! Et là c'est quoi ? Mais quand tu commences à construire une petite cabane en Judée, quoi de plus naturel qu'un Juden construit en Judée ? Vous pouvez m'expliquer là ? Un Juden qui construit en Judée, ça paraît le crime contre l'humanité. Et là le monde entier il commence à faire Pourquoi ? Parce que c'est là où ça fait mal ! Donc c'est ça qu'il faut faire ! C'est ça qu'il faut faire ! Si tu habites à côté du Côtel, dans le quartier qui s'appelle pour l'instant quartier musulman, et tu libères une maison et tu as acheté de ton propre argent, le monde entier. Non, comment des juifs peuvent habiter à côté du Côtel ? Je ne comprends pas ! C'est impensable ! Réunion de toute l'ONU ! Ils ont mal ! Ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire ! Mais une personne qui se balade et qui se dit « Vous voyez, je sais ce qu'il faut faire pour repousser le mal. Mettre les dphilines en plein métro du Bronx à New York. Je peux vous dire que ça ne fait rien. » Non, il doit faire. Il doit faire. Mais il doit mettre les dphilines. Il va se droguer à la place. Non ! Il doit mettre les dphilines. Mais s'il pense que grâce à ça il fait repousser le mal, mais non, il a renforcé le Bronx. Il a fait la volonté d'HM et c'est ce qu'il doit faire. Mais les répercussions de ça, il a renforcé le Bronx. T'es venu sur Terre pour renforcer le Bronx ou pour renforcer Yerushalayim ? Pour renforcer Bnebrak ? Pour renforcer le Mahanmir ? Pour renforcer le peuple d'Israël qui vit sur ta Terre ? Pourquoi t'es venu ? Hachem t'a donné un serrel énorme. T'es un super grand médecin. Alors, on a quand tu peux soigner Jean-Françoise Christine. Une très bonne dame. Mais il y a David Lévy qui est sur son lit en train de peut-être mourir parce qu'il s'est mis en danger pour sauver d'autres Juifs. C'est un soldat d'Israël. Il a besoin du plus grand professeur. Et toi, au lieu de venir le sauver, t'es là-bas en France en train de sauver des gens qui sont sympas. Ils sont gentils, j'ai pas dit ça. Mais c'est pas ta famille. C'est comme un père, il va d'abord sauver les voisins avant de sauver ses propres enfants. Un Juif en France, il est en train de sauver des gens qui sont bien, qui sont sympas. Mais sauve tes enfants avant. Tous les Juifs qui sont en France, ils doivent monter en train d'Israël parce que c'est leur famille, c'est leur maison, c'est leur frère. Et si une personne, il pense à aider économiquement la France, il aide des ennemis qui, il y a 40 ans, ils ont vendu des Juifs au lieu d'aider sa propre famille. Si t'as pas ce sentiment-là, si t'as pas ce régèche, t'es out. Comme dit le Ravaj Kanazi, la cache-route a t'a caché la route. Tu vois plus rien. La route vers Israël. Tu vois plus la route vers Israël. Il n'y a plus de route. Il y a une route ! Yerushalayim. Il a sauvé Arhaj Viroj parce qu'il sait comment ça se passe. Parce qu'il comprend tout ce qui va passer. On a besoin qu'il y ait quelqu'un là-bas. On a besoin qu'il soit marqué. On a besoin qu'il soit attaché au mal, Arhaj Viroj, parce que c'est lui qui va être l'influen. C'est lui qui va être l'influen. C'est avant le décret. Avant le décret qu'il arrête ? Non, il a arrêté. Une personne qui se lève et qui dit « Ouais, il faut tuer Obama », il n'a rien compris. Ou une personne qui se lève et qui dit « Ouais, il faut exploser le dôme de trucs. » Pour ne pas citer, des proches de ma famille me disent « Ouais, tu sais quoi la solution ? » Après un cours d'or, etc. Tu sais quoi la solution ? C'est de faire exploser le dôme d'or. Si vous n'avez rien compris. Surtout, ne fais pas ça. Parce qu'avec mes impôts à moi que je paye, on va le reconstruire d'or et d'argent et de diamants. Surtout, ne fais pas ça. Je vais vous raconter le t-shirt de mes enfants. Ils avaient un t-shirt, le dôme comme ça. Il y avait une grue, ça s'appelle « kippat » « Kippat zav » La kippa d'or. Il y a une grue comme ça qui l'enlève, comme ça. Ça va se passer comme ça. Une grue qui va arriver, il l'a enlevé comme ça parce qu'on va récupérer l'argent, je pense. Là, on va l'argent. Il y a le dôme comme ça, kippa, et il y a marqué en haut « L'ifamim tsarir nadat lorid et ta kippa. » C'est-à-dire, des fois, il faut savoir enlever la kippa. Est-ce qu'il faut enlever la kippa ? Bêtard qu'il faut enlever la kippa ! La kippa est ta zav. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il vient de là. Le cœur du juif. Parce que le problème, c'est le cœur du juif. Tu tues Obama, il y a un autre Obama qui pousse. Tu tues... On va prendre du danger. Et là, c'est quoi ? Tu détruis une mosquée, une autre mosquée qui va pousser, ou dix ans en plus. Et là, c'est quoi ? C'est changer le juif. Le cœur du juif. Hanania Michel Vazaria. Il voulait entraîner une ma'a pécha dans l'âme Israël. Une révolution dans l'âme Israël. Et c'est ce que Mordecaioudi va faire. Et les juifs vont dire « Attends, tu nous mets en danger, etc. » Moi, ce qu'il faut les varer, c'est comment il va réussir à faire ce renversement. Et surtout, c'est quoi le piège d'Akhaj Verosh ? Parce que demain, on verra. C'est le jeune. Je vous explique. Chacun, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas très grave. On ne finit jamais les cours sur pourri. Mais moi, ça m'est égal. Rien que vous comprenez ça, ça y est, on a gagné pourri. Le cours le plus important, c'est demain. Parce que Mordecaioudi, Akhaj Verosh, il dit « Je vais faire mon festin. Je l'ai fait six mois pour fêter que moi, je suis le nouveau roi. » Et peut-être qu'ils vont faire tchouva. « Je vais empoisonner les juifs. » Vous savez ce que c'est empoisonner ? C'est comme le Nahash. Chmuel, c'est comme le Nahash. Comme il fait le Nahash, il te pique. Et tu fais comme ça. « Ça ne m'a rien fait, ton truc. » Et tu continues à marcher comme si de rien n'était. Et puis tombe. En une seconde. Ça marche ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire Akhaj Verosh ? Il va mettre son venin dans le hamisraël. Maintenant, à qui tu veux porter atteinte ? Comme je ne dis pas, les gens qui vont en discothèque, bordent du vin, etc. Ça, c'est sûr, c'est facile. Un peu de vin, il tombe. Un peu d'alcool, il tombe. Un peu de musique, un peu de femme, tout tombe. Il va porter atteinte au cœur d'Israël. C'est qui le cœur d'Israël ? Les sages. Les sages. On ne parle pas de n'importe quel sage. On parle du Sanhedrin. C'est-à-dire, c'est le top niveau du hamisraël. Et quand ils vont porter atteinte, ils vont faire un piège. Ils vont faire un piège pour piéger les sages d'Israël. Maintenant, mauvaise nouvelle. Mordechai Yehudi tombe le premier dans le piège. Avec tous les hachamis. Qu'est-ce qu'il dit ? Akhaj Verosh, il invite tous les juifs. Et tous les peuples à venir. Maintenant, Mordechai Yehudi, il dit, on doit réparer la faute du tselem. On doit réparer la faute du tselem. Tu acceptes de rentrer ou pas ? Alors, Mordechai Yehudi, il dit, on accepte de venir à condition que tout soit caché. Alors, il te dit, non. Akhaj Verosh, il ne fait pas ça. Il fait ça, on va les inviter à la fête pour fêter la fin du hamisraël. Parce qu'on était à cause du tselem. Quand tout le monde s'est prosterné, ils ont dit, Hachem, on ne veut plus être une nation. Mordechai Yehudi, il veut leur rappeler qu'on est une nation. Alors là, oui, il y a un passage difficile là. Si tu veux leur rappeler qu'on est une nation, tu vas dire, regardez, on va aller chez Akhaj Verosh. Et au lieu de faire comme les autres nations, on va faire comme la nation d'Israël. On va demander à être séparés. Des tables séparées. Une musique séparée. Il va y avoir des douchanim de Tfilin, de Tzitzit, de Nérod, de Shabbat en l'entrée du Michté. On va demander que tout soit caché. Qu'ils nous respectent en tant que nation différente. Et on va montrer à ces Goïms qu'on est Ham, l'Evadad, qu'on est un peuple différent et séparé des Goïms et qu'on est totalement différent. C'est une bonne intention ou pas ? Ça, oui. Ce n'est pas qu'il va chez Akhaj Verosh se prosterner. Il dit, on est Ham, Israël, Ham, Israël Chay. On va chanter à M'Israël Chay du début jusqu'à la fin. Et Akhaj Verosh, il a dit, pas de problème. Tout sera caché. Parce que son but, ça, ça ne le dérange pas du tout. Soyez juif ici. Mais ça, au début, Mordéha, il n'a pas compris ça. Il a compris qu'il voulait montrer à Akhaj Verosh qu'on était juif et qu'on était fier de l'être. Il a dit, oui, vous êtes juif, mais ici. Et il va prouver qu'ils sont transformés en religion, qu'ils ont cessé d'être une nation quand il va sortir les kilignes du Bethany d'Hash et que personne n'a bougé. Il a dit, vous êtes ici et pas là-bas, Jérusalem. C'est ça que je veux. C'est ça, ma réussite, dit Akhaj Verosh. Et ça, on va voir comment ça se passe. On va étudier des gdolignes qu'on écrit sur ça, le Khatam Sofer, et vous allez tomber de vos chaises parce que c'est incroyable. Chaque année que je relis ça, tu dis, c'est pas possible. Khatam Sofer, c'est le Rav de Presbourg, il y a 200 ans. Quand tu dis « Khatam Sofer » dans le monde des yeshivotes, tout le monde se dit. Qu'est-ce qu'il dit, le Khatam Sofer ? Quand tu dis, tu sais, le Rav Kouk, il a écrit, bon, d'accord, on sait bien. Rabi Nathan ou Rabi Nachman de Bressav, il a écrit, bon, on sait bien. Le Rabbi Guhaïch, il dit, bon, on sait bien. Khatam Sofer, quoi ? Khatam Sofer, il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Redis-moi exactement ce qu'il dit. Ou le Gaon Devina, il dit. Le Gaon Devina, qu'est-ce qu'il dit, le Gaon Devina ? Parce que, le Gaon Devina, Khatam Sofer, il n'y a pas de Mahloke, quoi. Tout le monde reconnaît ça. Et regardez comment il parle de cette période et de quelle façon il va analyser la Seouda de Hachio. Incroyable. Tout ça, nous verrons demain. En plein jeûne, vous aurez faim, mais vous serez là en train d'étudier la Torah pour faire le Tikkun de Pourim. Pourim, ça m'aime, quoi.